Bonjour, ici Axelle de Bibliosène. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous, les remèdes littéraires. Alors les remèdes littéraires, c'est une émission de bibliothérapie unique, ludique et grand public. Alors la bibliothérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, et vraiment pour faire très simple, c'est l'idée de prendre soin de soi par les livres, de soigner nos mots par les mots. Donc si c'est une discipline que vous souhaitez découvrir davantage, je vous mettrai en description de cette vidéo des liens vers des comptes Instagram de bibliothérapeutes et également avec des références sur le sujet. Alors la lecture, elle a de multiples bienfaits. Elle va nous permettre de réduire notre stress, de mettre des mots sur nos émotions, de prendre de la distance avec certaines situations que l'on peut vivre. Vraiment, la lecture, elle va nous faire du bien. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre à travers cette émission. Alors concrètement, les remèdes littéraires, comment ça va s'organiser ? En fait, je vous proposerai toujours un thème par émission. Par exemple, le deuil, l'acceptation de soi, la peur de l'abandon. Et je vais ensuite éclairer ce thème grâce à trois rubriques. Alors donc la première rubrique que je vous propose, c'est les remèdes à lire. Donc là en fait, je vous ferai une prescription littéraire. Je vous proposerai des livres sur le sujet. Alors tout type de livre peut être prescrit. Je n'ai pas envie de me limiter sur ce que je vais vous proposer parce que je veux que chacun puisse y trouver son compte. On est vraiment sur une émission qui est grand public. Du coup, vous pouvez avoir du livre jeunesse, ados, adultes. Et puis également du roman, de la bande dessinée, du documentaire. Ensuite, la deuxième rubrique, on sera sur les remèdes à écouter. Alors pour les remèdes à écouter, en fait, je vous proposerai un extrait d'un ouvrage sur le thème parce que le fait d'écouter un texte n'a pas les mêmes bienfaits que de lire soi-même un ouvrage. Donc pour cette partie-là, il faudra simplement vous laisser porter par ma voix, par la musicalité du texte et puis voir ce que ça vous procure. Et pour terminer, on sera donc sur les remèdes à créer. Donc là, il s'agira d'un atelier d'expression. Donc je vous proposerai quelque chose à vous de vous laisser porter par votre imagination et puis de créer. Donc vos créations, ensuite, soit vous les gardez pour vous, soit si vous le souhaitez, vous pourrez du coup me les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche en haut de cet écran. Et si vous m'en donnez l'autorisation, eh bien ensuite, je pourrais les diffuser sur ma page Instagram. Alors bien sûr, tous ces remèdes littéraires vont résonner différemment en chacun d'entre vous et ils vont prendre une dimension différente à la lumière de ce que vous êtes. Moi, vraiment, avec cette émission, mon but, c'est de proposer une initiation à la bibliothérapie légèrement décalée, d'où cette tenue. Et je suis vraiment ouverte à vos suggestions et il ne faut vraiment pas hésiter à m'écrire si vous voulez de plus amples informations ou alors si vous voulez aller plus loin sur un sujet, toujours à l'adresse qui s'affiche en haut de cet écran. Eh bien, si du coup, vous êtes prêts, eh bien, laissez-vous emporter par la magie des mots et c'est parti pour ce premier numéro. Alors, pour ce premier numéro des remèdes littéraires, je vous propose de travailler sur l'acceptation de soi, acceptation de notre corps tel qu'il est. parce que je pense que nous sommes tous beaux et belles et que nous avons simplement tendance à focaliser sur une partie de notre corps qu'on trouve disgracieux et que du coup, ça peut vraiment nous polluer l'existence. Alors, donc, c'est parti pour les remèdes à lire. Alors, pour les remèdes à lire, je vous propose tout d'abord eh bien, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Difficile de ne pas y penser quand on parle de complexe. Parce que clairement, Cyrano, je pense qu'il est bien complexé par ce nez, cette péninsule qui l'empêche du coup d'aller au devant de Roxane dont il est amoureux. Donc, c'est vraiment une œuvre classique à relire. Ensuite, deux livres qui peuvent sembler assez opposés. On a King Kong Theory de Virginie Despentes et le journal de Bridget Jones d'Hélène Feelings. Alors, pourquoi mettre ces deux livres en parallèle ? Parce que finalement, je trouve que dans ces deux livres, ça met assez en avant le diktat de la société sur ce que l'on est censé être pour être beau ou belle ou être quelqu'un de bien ou non. Donc, c'est vraiment deux univers totalement différents. Avec Bridget Jones, on est sur l'histoire d'une trentenaire qui pense qu'en arrêtant de fumer, en maigrissant, elle va trouver l'amour de sa vie. Donc, c'est plutôt léger et bourré d'humour. Et puis, d'un autre côté, donc avec King Kong Theory, là, on est sur un manifeste que je qualifierais plus d'humaniste plutôt que de féministe. Et vraiment, c'est un livre qui est percutant, qui nous dit de reprendre les rênes et d'oser s'accepter tel que l'on est, tout simplement, loin des dictates de la société. Alors, ensuite, je vous propose Moi la grosse de Matteo Cellini. Donc là, on est peut-être plus sur un livre ado. Donc là, en fait, on est sur l'histoire de Katerina qui est très complexée par son poids mais au point d'en venir très égocentrée. C'est vrai que c'est parfois aussi le risque face à ces complexes. C'est d'en faire vraiment un problème énorme et au point d'être concentrée que là-dessus et ne plus vraiment être aussi à l'écoute des autres. Donc voilà, vraiment un chouette livre sur l'acceptation de soi. Alors, je continue avec Tamara de Daras et Zidrou. Donc là, on est sur une bande dessinée. Donc une bande dessinée, je dirais, jeune ado où en fait, on suit l'histoire de Tamara qui est assez complexée par son poids. Donc c'est plein d'humour. Ça a été adapté au cinéma. Donc voilà, vraiment une bande dessinée sympathique à lire. Je continue avec un album jeunesse. Odette fait des claquettes de David et Kali. Donc là, en fait, on est sur l'histoire d'une petite jeune fille de 7 ans qui en fait, elle est trop ou pas assez. Elle est trop grosse pour ses camarades de classe. Elle n'est pas assez ronde pour ses parents. Voilà. Et donc du coup, c'est une jeune fille qui va être, au fur et à mesure de cet album, elle va essayer de trouver qui elle est vraiment et ce qu'elle veut être tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une petite pépite. C'est une petite jeune fille très dynamique. Vraiment un chouette album. Alors, ensuite ici, on a Betty Boob qui est un roman graphique. Alors ce roman graphique, je vous le conseille. c'est sur une femme qui est atteinte d'un cancer du sein et donc du coup, elle a dû faire une ablation de son sein gauche. Et en fait, ce roman va expliquer petit à petit comment elle va se réapproprier en fait ce nouveau corps et l'accepter. Donc c'est vraiment un roman graphique plein d'espoir. Et donc pour terminer, alors deux livres aussi que je mets en parallèle. Alors, La Belle et la Bête et La Cicatrice de Bruce Lawery. Donc pour La Belle et la Bête, je pense que tout le monde connaît ce conte. Et donc La Cicatrice, en fait, on est sur l'histoire d'un petit garçon de 13 ans qui naît avec un bec de lièvre et qu'il appelle sa cicatrice. Et si j'ai voulu mettre donc vraiment ces deux livres en parallèle, c'est parce que en fait, pour moi, finalement, il nous montre bien à quel point face à un trait physique, c'est des fois plus le regard extérieur qui nous le fait voir comme quelque chose de disgracieux ou de monstrueux. Voilà, donc c'est... Je trouvais que c'était vraiment deux ouvrages qui remettent un peu en perspective aussi le regard de l'autre sur un trait physique qui peut du coup nous le faire percevoir comme quelque chose dont on doit avoir honte, alors que c'est pas forcément dans le cas. Voilà, donc d'ailleurs, c'est pour ça que je termine sur la cicatrice parce que l'extrait que je vais vous lire en fait partie. Et donc, c'est parti pour les remèdes à écouter. Alors, pour le remède à écouter, je vous propose donc un extrait de la cicatrice de Bruce Lowery. Donc, le narrateur, en fait, c'est Jeff qui a 13 ans et donc qui a cette cicatrice, donc son bec de lièvre depuis la naissance. À ma naissance, elle s'était répétée mille fois la même question qu'elle adressait à Dieu. Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter cela ? Pourquoi cette tare dans cet être amoureusement formé en moi ? Ma mère, protestante croyante, n'a jamais pu concilier le Dieu d'avant ma naissance, qu'elle avait cru bon, avec le Dieu d'après, chez qui elle était bien obligée de découvrir quelque chose d'injuste et de malfaisant. La vue de la cicatrice lui donnait un désarroi, un étonnement, chaque jour renaissant. Mon père, d'un caractère beaucoup moins anxieux, avait accepté le fait avec une sérénité qu'elle lui enviait et lui reprochait. Il devait penser ce qu'il disait souvent dans d'autres cas. Ce sont des choses qui arrivent. Mon frère Buby n'y avait sûrement jamais pensé. Il n'avait alors que 6 ans, 7 ans de moins que moi. Pour lui, ma lèvre faisait partie de ma personne et n'avait rien de plus extraordinaire que mes oreilles ou mon nez. Il m'aimait simplement et sincèrement comme un garçon aime son grand frère. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet extrait, ce que ça procure en vous. Moi, si je l'ai choisi, c'est parce que je trouve vraiment intéressant de voir à quel point un même trait physique au sein d'une même famille peut avoir des échos totalement différents selon la perception de chacun. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à méditer face à nos complexes par rapport au regard qu'on porte sur eux. Voilà pour le remède. à écouter. Alors, pour les remèdes à créer, ce que je vous propose, c'est de regarder différemment notre corps. Jessica Aleva, qui est psychologue, a prouvé au travers de ses recherches que nos pensées sont bien plus positives sur notre corps si on se focalise plus sur la fonctionnalité de celui-ci que sur son côté esthétique. Par exemple, si je regarde ma main et que je me dis j'ai des tâches de vieillesse, elle est trop petite et puis j'ai mes ongles qui se dédoublent ou je les ronge, c'est pas beau. Je suis vraiment dans le jugement. Alors que si je la regarde en me disant mais en fait du coup grâce à ma main je peux caresser mon petit chat que j'adore, sentir du coup sous mes doigts la douceur de sa fourrure, en fait je regarde ma main d'une façon qui est différente. Et c'est ça que je vous propose en fait aujourd'hui. C'est de décrire ou de dessiner des parties de votre corps et d'essayer simplement en fait de les regarder différemment, de ne pas porter un jugement esthétique sur cette partie du corps mais de voir tout ce qu'elle peut vous procurer de positif. Voilà. Donc je terminerai du coup sur ce remède à créer que vous pouvez du coup m'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche en haut de l'écran si vous le souhaitez et si vous donnez votre accord on pourrait aussi du coup partager ces créations sur ma page Instagram. J'espère que du coup ce premier numéro vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou des suggestions et je reste bien sûr ouverte si vous avez la moindre question et je vous dis à très bientôt pour les remèdes littéraires. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501